Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sshh 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 Sam, c'est moi. Sam, c'est moi. Fred, il m'a alerté les autres. On va ouvrir ma cave. C'est moi. Cat. Non ! Non, ne tient pas ! Fred ! Fred, dis quelque chose ! Ça va ? T'es pas blessé ? Il faut barrer qu'il y ait cette porte. Fred, est-ce qu'il t'a mordu ? C'est pas le mieux. Il faut qu'on part d'ici. 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 Qu'est-ce que tu fais ? Il m'a couvert de sang. T'as pas été mordu, Fred. Tu risques rien. Je sais ce que t'en penses. Je sais que c'est la dernière chose que t'as envie que je fasse. On doit s'en aller. Je sais. Je sais, Gat. Mais si je deviens commun ? C'est la veille de ton frère. Repose ça. Si tu bois avec moi, c'est différent. Ça sera pas comme avant. Ça n'a rien à voir. Je veux juste pas prendre de risques. Il a fallu moins de 48 heures à mon frère pour devenir... Non, Fred. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tout va bien, dans deux jours, on se barre d'ici. Je te le promets. Gat. Je te le promets. Je vais m'occuper du chien. Je te le promets. Je te le promets. Fred, qu'est-ce que tu fais ? Je me protège. Le bruit va les attirer. Ils sont loin. Enfin, loin. Loin, quoi. Putain, les zombies. Les fenêtres sont déjà paricatées. Tu sais quel est l'animal qui se défend mieux ? C'est la tortue. Parce que sa carapace, la camoufle et la protège en même temps. Et nous, nous, on est comme ces putains de tortellés. Non. Donne-moi ça. Tu vas te blesser. Ne fiches pas. Je suis contaminé. Je vais bientôt crever si ça tombe. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est ce que je dis à mon frère avant de le jeter dans une cave. C'est ça, le remède. Je vais aller cette nuit et toutes les autres. Tu peux dormir tranquille, mes chéris. Tu peux dormir tranquille, mes chéris. Tu sais, c'est pour ne pas te contaminer. Un défaut de t'embrasser, je peux encore te tenir la main. Ok. Tu peux arrêter ce regard. Tu cherches quoi ? Des balles. Ton père devait forcément en avoir. Je ne pense pas ici, Fred. On a déjà cherché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je préférerais être sûr. S'il te plaît, ne te cache pas pour boire, d'accord ? D'où je me cache ? Hein ? La bouteille, elle, est là. Je ne cache rien. On en a parlé, Kat. C'est différent, ok ? Les choses ont changé. Ça me soigne. Vraiment. Moi, je le sens, je vais mieux. Bon, ben... Alors, elle sent où les bouteilles que ton père cachait quand je venais ? Tu n'as pas de symptômes, Fred. Je suis contaminé. Cette merde peut m'arriver à n'importe quel moment. C'est faux ! Et t'envoyer toute la cave à vin ne changera rien. Au contraire, c'est pire. On doit foutre le camp d'ici et tu barricades les fenêtres. Oh, ben, excuse-moi de vouloir nous protéger. Oh, non, Fred. Non, tu arrêtes ça. Déjà, tu ne me culpabilises pas. Et puis, tu arrêtes de boire. Ça ne sert à rien. C'est des conneries, d'accord ? Pourquoi t'es tombée amoureuse ? Tu te sentais en sécurité avec moi. Non. On s'occupait bien l'un de l'autre. On fait comme avant que tu veux. Maman, je te protège et toi, tu prends soin de moi. Tu n'es pas contaminé. Sam. Ne t'approche pas. Fred. Il pleut. Fred, c'est plus ton frère. Sam. Tu m'entends ? Tom. Putain de fichier. Non. Ne toche pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501